mesdames et messieurs bienvenue vous suivez tribune de brest aujourd'hui nous parlons de l'actualité avec des spécialistes ils vont nous expliquer parce qu'ils sont soit je lire un éditeur d'un journal en ligne soit présentateur star et même par des émissions qui ont marqué les temps qui ont fait le temps ici en république démocratique du groupe il s'agit bien de edmond izouba objectif point cd edmond comment tu vas je vais très bien christian j'apprécie beaucoup votre plus mais surtout votre manière de détailler le fait aussi peu de mots même vous dites tout mais c'est ça félicitations merci beaucoup c'est ça la magie donc des médias en ligne nous sommes en ligne mais nous ne voulons pas faire le travail comme les autres c'est à dire d'abord nous différencier des médias traditionnels mais aussi on n'a pas changé des principes les principes restent le même mais sauf que on est on se met en face d'un public qui n'aime pas assez resté scotché longtemps sur à lire ainsi de suite parce que l'internet coûte cher on doit tenir compte de ça quelqu'un ne peut pas rester figé sur un article pendant 30 minutes d'où on travaille avec beaucoup plus de concisions la matière malgré le fait que ce soit abondante c'est ça le travail d'un journaliste quelqu'un peut parler pendant 20 heures du temps mais il faut être capable de les résumer pendant une heure trente à cette capacité de concision ouais on le développe chaque jour c'est la titraille c'est c'est l'économie des mots il faut y travailler donc vocabulaire aussi oui absolument absolument aussi longtemps que nous venons tous de la presse traditionnelle on a appris là-bas beaucoup de choses dans la presse écrite aussi donc nous essayons de faire venir c'est votre première fois votre première participation d'un tribune presse on aura votre attention à la fin de l'émission je reçois aussi le pertinent pero noira pero noira vous êtes présentateur d'une célèbre émission chemin de la vérité où vous a dans votre travail dans votre travail vous avez mis à la lumière beaucoup d'incapacité des pasteurs mais alors la façon dont vous présentez cette émission moi je ne peux que vous jetez des fleurs une très belle émission en tout cas merci beaucoup merci christian c'est un grand plaisir d'être sur ce plateau vous connaissez également à la considération et la sympathie que je vous vous c'est pas parce qu'on est ici qu'on doit le dire je suis également très content de retrouver et moi il voit ici en face avec qui j'ai fait beaucoup beaucoup de choses c'est un ami de longue date et ça fait toujours plaisir de se retrouver en famille un ami en train d'analyser la situation et à analyser l'actualité politique de chez nous on fait ce qu'on peut d'accord on fait ce qu'on pense qu'on peut comment se porte chemin de bon ça fait quand même ça fait quand même un bout de temps que je je mis un peu un frère là dessus pourquoi parce que vous le savez nous avons eu quelques petits problèmes avec digital congo le problème sont simples qu'est ce qui s'est passé digital congo vous savez à qui il appartient digital congo appartient à la famille kabila vous savez qu'en 18 ans cette famille a détruit ce pays vous savez qu'en 18 ans kabila pour moi c'était un régime des dictateurs un régime des prédations et des pillages mais vous avez travaillé pour lui il faut le dire non non je n'ai pas travaillé votre patron il vous a payé je n'ai pas travaillé pour lui dans le fond digital congo était une chaîne qui appartenait à madame janet kabila qui est la soeur jumelle de kabila et lorsque j'ai quitté digital congo il faut quand même qu'on se les disent c'était au sortir d'une situation de crise parce qu'on avait 14 mois d'arriéré des salaires je rappelle vous il y avait 14 mois d'arriéré des salaires digital congo n'avait plus de caméras en fait dans le fond on s'est tout simplement rendu compte que pendant 13 ans cette chaîne l'a vécu parce que moïse katoumbi était là il avait son pion à l'intérieur de la chaîne je n'ai pas honte de le dire c'était monsieur ferdeï kitenge kinkoumba qui à un moment donné d'ailleurs les gens croyaient que digital congo appartenait à moïse katoumbi donc c'est un peu lui qui pompait de moyens par rapport à cette chaîne et lorsqu'il a eu ce conflit avec kabila et qu'il est parti il divorce la chaîne a commencé à dégringoler aujourd'hui vous vous n'avez qu'à aller sur digital congo vous allez vous rendre compte que ce n'est plus les digital congo il ya cinq ans il ya quatre ans il ya dix ans tous les meilleurs sont partis mais il ya jamais blézaïda qui vous a mis à la porte il paraît près non moi on peut pas mettre au bureau à la porte quand même sérieux blé c'est un grand ami à moi j'ai étudié avec blézaïda j'ai vécu pratiquement dans la même maison qu'avec blézaïda blé c'est mon ami d'école je commençait de la première année de cadeau jusqu'en déjeuner parce qu'il portait son élévation peut-être d'ailleurs le combat que nous avons mené à digital congo avait également le soutien entre autres de blézaïda mais dans sa posture de responsable il pouvait pas l'afficher vous savez lorsque vous faites un combat noble même les diables à un moment donné en coulisses vous soutient comment vous pouvez imaginer qu'une chaîne des télévisions comme digital congo estampillé kabila la chaîne appartient à madame janet kabila la soeur jumelle des kabila et qu'une chaîne comme ça les gens puissent avoir 14 mois d'arrivée des salaires c'est impensable comment vous pouvez imaginer qu'une chaîne de télévision comme digital congo manque des caméras lorsque vous tournez une émission vous allez en reportage pour capturer pour mettre les numériser les éléments vous devez aller les faire à l'extérieur et amener les éléments donc c'était des situations inconfortables dans lequel nous nous sommes retrouvés nous avons tout simplement montré aux responsables de cette chaîne qu'ils étaient irresponsables et nous n'avons pas eu peur de les dire je les dis encore en public j'ai passé mes bons moments dans cette chaîne de télévision c'est qu'il se passe aujourd'hui à digital congo il faut faire un tour par là donc vous n'êtes plus à digital congo je ne suis plus à digital congo les choses doivent être claires mais nous sommes nous avons encore des litiges et encore des litiges parce que là on est au niveau de l'inspection du travail nous avons réclamé que digital congo nous paye notre argent et puis après ils ont violé la procédure dans leur façon de faire là le dossier se trouve aujourd'hui devant l'inspection du travail nous avons un tout dernier rendez vous avec un digital congo le 8 et on puis on va voir mais j'espère que peut-être on ira devant les cours des tribunaux parce que avec qui avec camilla ou avec blaise aïda je sais pas c'est pas camilla qui gère au quotidien digital congo digital est géré aujourd'hui par monsieur l'ambert caboy si vous le savez qui est à la fois dg de de l'acp il est à la rtnc il est pour il est à l'armée comme colonel il est à digital congo et il a mis sa famille c'est la seule chaîne que je connaisse ici ou quelqu'un qui ne sait pas comment écrire son nom parce qu'il est de la famille il veut diriger des grands hommes des licenciés comme nous mais tu lui donnes un papier il sait pas comment il va les pieds exactement mais je pars ils vont se reconnaître ils vont se reconnaître donc c'est devenu un peu à une sorte de de café en aoum c'est convaincu que cette partie on va la couper on va l'arrêter il y a des gens qui le font sur internet ils sont forts ces gens-là donc on dit la partie et puis mettre ça comme internet j'assume ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est qu'aujourd'hui digital congo que nous nous avons conçu que nous nous avons construit digital congo qui nous a sculpté se trouve à la dérive à cause de l'irresponsabilité et de ses autorités et de ses responsables et même des de ses propriétaires donc digital congo a vécu grâce à moïs katoumi qui nous donnait un peu de moyens via son homme frédéric intangé tinkumba mais lorsque tinkumba est parti et que la responsabilité digital devait revenir à la famille kabila qui a des propriétaires parce que je rappelle ici que c'est madame janet kabila qui est numéro un des digital congo et les pca et les aussi actionnaires majoritaires dans cette affaire donc là nous avons commencé à broyer du noir au point d'avoir presque 15 mois d'arriéré des salaires la dernière question est ce que vous avez rencontré blézaïda pour lui poser les problèmes parce que c'est lui qui décide à la fin non non c'est pas blézaïda qui décide que le chose dans ce lieu les déchets non 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 c'est pas blézaïda il faut il faut pas l'envoyer à martyre le pauvre il faut pas l'envoyer à martyre il est en train de vivre des situations catastrophiques dans cette maison aujourd'hui digital congo non blézaïda n'est pas un déchets n'est pas n'est pas déchets ce n'est pas blézaïda qui engage digital donc il est lui aussi le pauvre dans un statut assez compliqué assez flou qui n'est pas défini c'est à l'image du régime de kabila ça fait 18 ans que kabila était dans ces pays dans ce pays il y avait les cobalts qui avaient les cuivres il y avait tout kabila n'a rien fait avec ça pourquoi vous voulez qu'ils arrangent digital congo et ce n'est pas les seuls bien qu'ils avaient ou il a été là aussi il est aujourd'hui donc c'est dans la même situation moi je ne regrette pas ce que j'ai fait avec digital congo j'ai regardé plus tôt que cette chaîne là se retrouve là où elle est aujourd'hui mesdames messieurs parce que nous parlons de l'actualité edmond izouba vous avez vous aussi connu cette affaire de prendre moi moi j'en ai connu quatre ans donc finalement cette situation qui affecte l'autonomie scientifique journaliste où vous pensez que c'est fait à dessin non c'est pas fait à dessin c'est à l'image de notre pays c'est à l'image de notre société même quand on voit comment est ce que se gère même les entreprises publiques vous avez froid dans le dos moi je sais pas je viens d'une chaîne de télévision et de radio dont le propriétaire ou le promoteur comme on utilise abusivement le terme était le premier ministre de ce pays vous parlez de monsieur monzito absolument à l'ordre de la vérité les chiffres oui à vérité des urnes aussi donc il est dans le chiffre en même temps dans les urnes on ne sait pas les situer si qu'est-ce qu'il veut réellement alors lui votre patron je suis pratiquement dans la même démarche que perro loira parce que nous avons une certaine maturité une certaine responsabilité et nous avons compris les choses bien qu'en retard le mieux c'est qu'on ait compris donc je suis sur la voie d'équité complètement et rt 20 1 je suis sur la voie d'équité rt 20 1 et du coup m'a installé à voir déjà j'en ai ma propre entreprise absolument donc je n'ai plus peur de personne parce que vous allez aujourd'hui à rt 20 1 vous trouverez même pas un plateau donc lui il a parlé des caméras caméra d'ailleurs ça n'existe pas est-ce que c'est la vérité elle n'a plus rien je vous dis que pendant la grève parce que vous parlez à un représentant de les agents je suis aussi moi j'étais aussi on a poussé les autorités jusqu'à la saisine des comptes ils ont compris eux mêmes là la qualité de notre démarche et les conséquences qui pouvaient être assez grave ils ont réculé mais quand ils ont compris aussi qu'il devrait nous payer les arriérés c'est alors qu'ils ont joué au malin pour saboter d'abord c'est qu'on avait comme plateau c'est qu'on avait comme caméra ils ont tout cassé pour dire voilà retourner à la maison nous sommes en train de de vouloir réhabiliter d'autres plateaux et une émission qui passe là-bas dans des conditions ce sont deux caméras certainement qu'on rassemble et puis les journalistes eux-mêmes amène également la bâche qui était déjà tombée en retournant pour faire les décors donc c'est très grave que vous parlez de la chef d'un premier ministre celui qui prêche aujourd'hui le gouvernement celui qui prêche il faut faut mieux payer les gens celui qui prêche que fait il s'est dit d'être un menteur il trompe les gens inutilement il soit il est ignorant soit il est en train de mentir mais est ce que vous pensez que ça peut refléter ça reflète l'image de ce monsieur bon c'est lui qui a fait de cette chaîne là c'est qu'elle est aujourd'hui donc j'estime parce que il continue jusqu'à ses jours d'être promoteur et il a caché les bêtises de sa fille qui était à la gestion ça fait plus de cinq ans et qui a qui n'a fait que depuis sa présence enregistrer des arriérés donc quand le papa lui-même s'est mis à la place de la fille pour récupérer dire voilà j'assume j'endosse la responsabilité de cette situation moi même je vais commencer à vous payer aujourd'hui c'est lui notre interlocuteur c'est lui qui nous paye les arriérés et vous donc en dehors et malheureusement en dehors de ce que on paye comme arriérés on a été convenu dans un commun accord que qu'on n'enregistre plus les arriérés mais fort est de constater pendant qu'on touche les arriérés il n'y a que les arriérés qu'on touche les salaires on le voit même pas ce qui décourage et vous allez à la rtv 1 c'est c'est vraiment la cour de roi péto personne est au travail personne je sais pas quelle qualité du journal ils vont produire que donc voilà donc l'expérience a prouvé que là où je vois comme si c'est dieu qui a facilité que cela arrive à tous les acteurs politiques qui pilotent les organes médiatiques vous avez pratiquement digital qui est parti vous avez télé 50 qui est pratiquement en train de partir vous avez également rtv 1 mais quand vous prenez les organes quand vous prenez les organes des médias dirigés par des journalistes vous allez voir qu'il ya une certaine prospérité donc il ya des espoirs avec les journalistes eux-mêmes qu'ils pratiquent en toute liberté leur travail voilà tant qu'ongos c'est christian loussakoueno et c'est un journaliste donc aussi rtv 1 quand il a été tenu par un journaliste et clément zahou à l'époque rtv a été pratiquement en pompe pour dans le paysage médiatique mais aujourd'hui on retient que edmond izouba est en train de partir edmond izouba deux semaines c'est beaucoup à rtv 1 il déposera sa démission et il continuera à toucher ses arriérés qu'est-ce que moi je vais moi juridiquement je veux pas dire que je suis parti des digitales congo je veux parce que là nous sommes dans un dossier judiciaire on attend les conclusions mais ce qui est sûr est que personne n'a envie de rentrer là bas parce que la situation est quand même très catastrophique et travailler dans ces conditions là c'est quand même assez déplorable mesdames et messieurs vous avez donc compris l'image de la presse au congo comment les journalistes souffrent malheureusement et c'est ce qui est bizarre c'est que soit on travaille pour des politiciens qui ne nous considèrent pas sauf nous travaillons pour des opposants qui nous maltraite alors on se pose la question finalement pourquoi faites-vous des leçons aux gens quand vous ne savez pas arranger vos propres maisons qui est vieux par les congobieuses de ça alors est-ce que nous commençons avec vous edmond izouba est-ce que ce n'est pas aussi de cette façon là qu'une prise donne à peut-être pas envie de s'adresser à la presse locale qui finalement est dans beaucoup de choses en même temps un des noms n'est pas fait dans dépendance financière c'est des papiers qui sont finalement monnayés est ce que c'est peut-être à cause de ça aussi que le président ou les présidents au congo ou en afrique ne considère pas les presse locale ils vont tout faire à l'étranger bon je condamnerai d'abord cette idée si vraiment ça vient du président de la république lui qui a longtemps fait sa politique ici il connaît comment ça fonctionne il ne devrait pas trop aussi s'adonner à son équipe des communications qui ne fait que des bourdes depuis qu'elle est là donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que les présidents a vraiment une équipe de communication à mort qui ne fonctionne pas non mais les présents ne peut pas se plaindre même s'il s'est plaigné il ne doit pas venir les dire ici mais nous avons tous lu à jeune afrique que le président aïe à les dire au cours d'une réunion avec ses membres de cabinet aïe à remettre chacun dans dans son costume on peut dire ça comme ça donc c'est à l'équipe de communication de réfléchir sur les opportunités de communiquer même la disponibilité du président de la république tout se prépare alors si l'équipe de communication s'occupe d'autre chose que ça comment voulez-vous que le chef de l'état s'exprime à travers la presse nationale et avec la presse internationale c'est peut-être des contacts assez directs qui pas qui ne passent pas directement par le service des communications ça fait passer par les directeurs du cabinet ça peut passer aussi par le son porte parole direct qui est donc le professeur castongo donc j'estime que ils sont là en vadrouille les gens qui devraient s'occuper de la communication oui mais en vadrouille parce que et puis ce qui est grave c'est le président lui-même qui fait un certain nombre d'efforts pour sauver sa propre communication il a ses propres initiatives c'est vrai on peut les condamner mais vous sentez que ça ça vient de lui c'est lui-même qui a voulu alors parce que ce n'est pas planifié parce que ce n'est pas programmé vous allez voir il surprend même son équipe de communication donc ce qui est grave c'est que le président n'est n'est pas aidé et on ne s'est fait pas aider par les gens qui sont payés qui sont nourris logés même avec l'argent de la présidence de la république alors péro noire à j'aimerais parler exactement de cette question est-ce que vous ne voyez pas que le président de la république serait en train de suivre le chemin de kabila qui ne s'exprimait pas ici au pays disons pas à la presse mais il voulait quand même accorder des interviews à des journalistes étrangers est-ce que c'est encore une manière de colonisation un très mauvais exemple parce que kabila n'est pas un exemple ça il faut que les choses soient claires en termes des bonnes gouvernance des gestions des conduits des affaires de l'état pour moi kabila c'est pas un exemple bon vous dites que le président de la république va donner des interviews à l'extérieur parce que la situation ici n'est pas bonne moi je suis pas d'accord avec vous donc c'est un sort et des cafés hernarum que nous avons ici au congo il y a aussi des valeureux et il y a aussi des bons intervieweurs et aussi des bons médias un monsieur comme christian de sakwenon ça ne dérangerait pas au président de la république de pouvoir donner une interview à christian de sakwenon par exemple un grand comme kibambi chintua parmi les meilleurs intervieweurs que moi je connais de ce pays ça ne dérangerait pas au président de la république de lui donner une interview parce qu'ils ont fait une demande aussi bon je sais pas christian je crois qu'il doit l'avoir fait donc nous avons aussi de journalistes valeureux qui respectent l'éthique et la déontologie nous ne pouvons pas dire que tout ce que nous avons ici c'est de la poubelle et que le président de la république ne peut pas considérer la presse locale pour aller donner des intervieweurs à l'extérieur moi je vois pas les choses sous cet anglais là j'estime que dans le désordre que nous avons dans la confusion que nous avons dans le mouton noir que nous avons ici et aussi des bons éléments sur lesquels le président de la république peut s'appuyer pour communiquer à travers le pays c'est une très mauvaise manière d'aller faire des annonces comme kabila les faisaient tout le temps à l'extérieur bon edmo s'attaque aux mauvais collaborateurs du président moi je trouve aussi quand même assez d'aider nous le fait qu'aujourd'hui on dédouane le président ça c'est kabila qui nous a amené ça quand il disait que je n'ai pas 15 collaborateurs autour de moi la première qualité d'un chef c'est de savoir choisir son entourage tous les intelligents vous le diront un bon manager un bon chef sa première qualité c'est de savoir choisir ses collaborateurs c'est ce qui définit un leadership nous ne pouvons pas dire que ça ne marche pas autour du président de la république la faute c'est à ce service des communications c'est la faute du président lui-même c'est pas communicateur comment saura-t-il que tel est bon communicateur c'est à dire c'est à dire qu'il revient à un chef ça c'est des choses qui doivent nous enseigner lorsque vous arrivez au sommet la première chose c'est de trouver des gens capables vous vous êtes un lecteur de la bible lisez la bible lorsque vous lisez la bible vous allez vous rendre compte que david qui était parmi les héros david n'allait pas en guerre il y avait des gens des bons guerriers qui accompagnaient david qui faisait les grandes actions sur david donc david savait se faire entourer la première qualité d'un chef c'est de savoir s'entourer moi je n'aime pas cette manière de dédouaner cette manière de prendre des recul avec des temps c'est Camila qui nous a introduit ça en disant je n'ai pas 15 collaborateurs on ne vous a pas imposé monsieur félix c'est ce qui dit on lui a pas imposé l'équipe des communications qu'il a ça c'est la première des choses la deuxième des choses est ce que lui-même félix met les gens dans des conditions de travailler correctement et de lui donner un résultat escompté monsieur comme à la présidence aujourd'hui à la présidence c'est quoi à la présidence ce n'est pas une équipe homogène vous avez d'un côté les pro caméraire de l'autre les pro félix donc c'est à dire que lui-même le président de la république autour de lui il n'arrive pas à trouver une sorte de semence pour mettre les gens ensemble et donner la ligne pour que les gens suivent c'est ça la question du leadership un leader c'est quelqu'un qui s'est fait entourer mais quand vous avez un cabinet ou d'un côté vous avez un monsieur comme il est un grand ami à moi qui a accompagné félix dans des conditions très difficiles il était il a fait la campagne comment vous pouvez expliquer aujourd'hui à cause des lois par exemple lui qu'on prétend être proche de vital caméra on lui refuse le droit de venir couvrir les activités à la présidence parce qu'il serait proche du président donc vous allez vous priver d'une expertise aussi importante que c'est celle d'Izouba qui vous a accompagné pendant 10 ans pendant 15 ans parce qu'il est laissé à des approches de vital caméraire vous voyez des confusions pourtant vital caméraire est dans le même cabinet c'est à dire que la bible dit d'ailleurs une maison détruite à l'intérieur d'elle-même ne peut pas ne peut pas donc il revient au président de la république de mettre le cartes sur table de regarder autour de lui il y a des gens compétents et dans ce pays qui peuvent apporter leur expertise pour que le président fasse bien son travail surtout il faut qu'il le présente une harmonie au sein de sa propre équipe alors on va plutôt évoluer Edmond Izouba est-ce que le président doit-il dire tout ce qu'il dit ou c'est une équipe qui travaille pour dire au président voici des expressions qu'il faut éviter quand on est président voici des mots qu'il faut éviter quand on est président et on lui propose tout un lexique de mots et une sorte de phrase logique qu'on peut tenir quand on est président pour éviter justement des mots comme COP des mots comme CHIDA, des mots comme rétrocommission est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là ? moi je ne sais pas trop, je ne suis pas la présidence, je ne sais pas vous le dire mais nous tous nous sommes des fois surpris par ce qui se passe ailleurs par ce que dit le président de la république je rentre d'abord dans les aspects organisationnels des sorties médiatiques du président de la république vous allez vous en rendre compte qu'ici au pays même le voyage du président de la république n'a pas été pris au sérieux par son équipe et je ne sais pas si peut-être par lui-même aussi comment le média public diffuse en retard le message du chef de l'état pourtant c'est un tout premier voyage à l'extérieur du pays pendant que vous avez un organe privé qui fait le direct Top Congo fait le direct alors que la RTNC Top Congo fait le direct avec ses propres moyens est-ce que vous allez me dire les contraires ou soit me dire ici que Top Congo a plus de moyens que le média public comme la RTNC ? mais qu'est-ce qui se passe ? est-ce que la RTNC est resté dans son ancienne logique on ne dépend pas vraiment de lui on dépend peut-être d'Expignacati parce qu'on nous a dit que l'organigramme de la RTNC est resté la même c'est dans le même c'est dans les aspects organisationnels parce que j'ai lu d'autres médias qui ont acerbement critiqué le protocole du président de la république qui aille dans deux endroits où le président de la république est entré sans protocole sans être signalé et en retard voilà donc ce sont des histoires à éviter c'est vraiment des sorties ratées comme ça et devant à l'extérieur du pays ça ne sonne pas vraiment assez bon alors concernant le propos du président de la république j'estime qu'il est chef de l'état ben oui il endosse entre ses épaules plusieurs autres responsabilités tout ne devrait pas être dit sur la place publique mais nous ne devons pas oublier qu'il a été forgé longtemps comme politicien au sein de l'UDPES où rien n'était caché devant le public on estimait qu'il fallait dire toutes les vérités mais de ce côté-là il doit se faire roder parce qu'il y a des termes qui choquent c'est vrai ça choque même si c'est la réalité mais ça ne devrait pas être dit notamment quand on le voit soutenir la rétrocommission et puis dire à la fin qu'il était contre qu'il combattait mais avec beaucoup de légèreté avec une sorte de carence des mots j'estimais que le président commençait même à perdre une certaine responsabilité en voulant expliquer oui vite je ne sais pas alors mais quoi est-ce qu'il devrait aller jusqu'en et puis il y a aussi les questions qu'on lui pose il ne doit pas répondre aussi à toutes les questions comme aussi il ne doit pas prononcer tous les mots dans sa bouche les questions sur au Fayoulou doute de vous que vous êtes président de la république ça revient ça revient ça revient et quand on continue en fait dans la communication il y a une chose quand vous revenez sur le même réponse deux fois ça veut dire que vous même vous n'êtes pas sûr de vous dans une communication ça passe une fois et quand vous dites c'est là ça doit passer et quand vous revenez à chaque fois sur la même communication et vous pensez qu'il est revenu l'insistance démonte d'abord démonte d'abord une certaine incertitude de vos propres propos incertitude et puis un amateurisme profond ainsi de suite c'est un manque de conviction peut-être en communication il faut savoir convaincre c'est la meilleure des choses vous dites une chose et ça reste comme ça vous ne devrez pas les redire parce que quand vous les redire quand vous les redites vous aurez tendance à oublier certains mots et à aller vers autre chose je reviens à vous est-ce que les mots ont un sens en communication est-ce que les phrases ont un sens en communication est-ce que les expressions ont un sens en communication non mais évidemment le président de la république il est tenu à un droit des réserves le président de la république est tenu à un droit à ne pas dire n'importe quoi n'importe quand et n'importe où ça c'est n'importe comment ça c'est des questions importantes lorsqu'on est président de la république pourquoi est-ce que le président ne doit pas le faire et pourquoi est-ce que l'état accepte aujourd'hui de payer une centaine de personnes à la présidence parce que l'état les législateurs les congolais que nous sommes nous avons compris que cet homme incarne la nation Félix Chiseké dit lorsqu'il se déplace sur ses épaules il se déplace avec 90 millions de congolais c'est notre président lorsqu'on le voit il est le porte-étendard le porte-et-drapeau de la république démocratique du Congo c'est d'ailleurs pour ça que le législateur c'est d'ailleurs pour ça que le congolais accepte que le président puisse avoir un cabinet suffisamment étoffé pour aider le président à faire le travail de vendre l'image positive parce que tout ce que le président fait a des répercussions sur le congolais c'est-à-dire que quand le président choisit les hommes il doit faire confiance à ces hommes-là quand le président choisit les hommes il doit mettre ces hommes-là dans des conditions où ils peuvent lui apporter leur expertise et leur service pour que finalement ce que ces hommes là feront puisse retomber sur le pays donc le président ne peut pas aller dire n'importe quoi je suis d'ailleurs surpris d'apprendre auprès d'Izuma ici que le président surprend son service des communications que d'autres informations d'autres rendez-vous des shows médiatiques passent par lui-même le président de la république ou passent par d'autres canaux donc le président vient il surprend son service des communications on ne sait pas quand est-ce qu'il a pris le rendez-vous qu'est-ce qu'il va se raconter c'est là le problème ou quand moi j'ai dit que le président de la république met-il des gens dans des situations où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes il me semble qu'à la présidence c'est fait que j'ai dit ce n'est pas le cas très bien alors nous évoluons maintenant alors qu'est-ce qui vous a véritablement choqué dans cette vidéo disons dans cette interview quels sont les mots ou la séquence qui vous ont gêné personnellement et du tout pourquoi Edmond Yusoba non mais nous avons parlé de la rétro-commission le président a manqué même certaines explications par rapport à ça c'est que le président est allé descendre un peu trop bas j'estimais que le président de la république ne devrait pas donner toutes ses explications et ne pas par exemple répondre à des questions sur Faïoulou Faïoulou c'est aussi un Congolais qu'il est obligé aujourd'hui de diriger il doit avoir les nerfs solides et il ne doit pas à tout moment extérioriser son état d'âme surtout avec lui c'est trop lisible et c'est visible quand il est choqué à une question on voit comment sa figure change complètement oui il semble qu'il est aussi chrétien vraiment chrétien affermi peut-être mais attendez la posture d'un homme d'état s'apprend et je crois que pour lui ne sait pas vraiment être trop rigoureux vis-à-vis de certains comportements parce que ça fait encore six mois la question de l'armée vous a invité la question de l'armée quand il dit qu'on ne connaissait pas beaucoup de choses mais alors qu'on tenait au pouvoir on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignorait à l'époque est-ce que un président devrait dire ça ? ça c'est la sincérité un président devrait dire ça parce que quand on est opposant on est là pour remplacer un pouvoir et il faut pas oublier que il dépèse le parti le parti le parti a fait 36 ans dans l'opposition dans la contestation dans la contestation allais-je dire donc quand vous restez dans la contestation vous n'êtes pas au parfum des réalités vous ne partagez même pas des institutions avec le pouvoir en place c'est-à-dire vous ne connaissez même pas le fonctionnement d'une république normale parce que vous vous voulez imposer votre république et la posture d'un homme d'état est indifférenciée avec une république parce que là c'est individuel c'est vous homme d'état vous devez vous vêtir de ce costume-là alors ça ne vient pas directement surtout quand on entre aux affaires on doit enlever certaines incohérences d'abord sur le plan personnel sur certains éléments de larguage et sur certaines visibilités aussi Monsieur le Président c'est vrai vous adorez plus des cavates rouges des détails comme ça assez protocolaires on vous dit non cette fois-ci il faut commencer à mettre des cravates bleu de nîmes bleu foncé et ainsi de suite et vous changez même l'accoutrement on va dire mais Félix était plus habitué avec les monières les monières est parti donc c'est comme ça donc on change tout même le comportement doit changer mais ce n'est pas par une baguette magique ça doit venir avec le temps et pour cela moi je ne condamne pas Félix pour avoir dit qu'il ne connaissait pas beaucoup de choses parce que il faut s'amender il y a même un président de la république le président français qui l'a dit qu'il ne connaissait pas tout et que il vient de l'apprendre ainsi de suite donc la gestion c'est quelque chose aussi qui s'apprend très bien ça s'apprend pas en étant opposant ça s'apprend en étant aux affaires pour lui peut-être ça pourra comme on voit que ça va assez vite avec Félix ça pourra peut-être lui coûter une année mais à part cette question de l'armée il y a aussi cette question où j'estime que la plupart des gens ne s'y sont pas retrouvés c'est la question autour de des proches de Kabila où le président dit qu'il ne doit pas fouiner dans le passé je voudrais que on revienne sur fouiner après quand on parle ok ça va ça m'arrange ça m'arrange mais alors Pérot Loirat dans la même question mais j'ajoute un élément le président dit qu'il aime la France qu'il aime le français qu'il aime le Paris Saint-Germain est-ce qu'on aurait souhaité que le président parle de Vita par exemple j'aime Vita mais là où préféré c'est peut-être le Lingala pourquoi notre premier parle beaucoup plus de Paris Saint-Germain que les autres non ne sortons pas du contexte il a parlé de Paris Saint-Germain parce qu'on lui a demandé on lui a demandé s'il aimait le français il a dit qu'il aimait le français il aimait la France un pays qu'il n'a pas visité dans ce contexte là ça se comprend mais Paris Saint-Germain vient faire quoi dans ça ? non mais ça c'était tout simplement pour démontrer effectivement qu'il connaissait la France c'est qu'il aimait la France donc lorsque vous prenez ces petits détails vous les sortez de contexte là vous trouvez des prétextes pour condamner les chefs de l'Etat sur cette question là le président a bien répondu et il a mon chapeau où est-ce que ça vous a gêné ? beaucoup certaines choses m'ont quand même gêné mais d'anglais je voudrais saluer ce que le président a fait au moins là nous avons un président bien coiffé bien maquillé bien taillé bien habillé qui vend l'image positive du Congo et qui est capable de repondre et de faire face à des médias étrangers ça on le voyait avec Mboutou un peu avec Mousé en 18 ans Kabila nous a montré un président vous ne voyez que noir dans lui même sa barbe qui était blanche elle est noire pour vous ? je n'ai pas parlé de la barbe de Kabila je suis en train d'analyser j'ai fait un peu de l'analyse comparée entre ce que Félix est en train de faire et entre Kabila c'est tout à fait normal parce que Félix succède à Kabila donc je lui dis que ce que Félix a fait moi ça me plaît parce que finalement je trouvais un président bien habillé bien maquillé qui manie facilement la langue française qui s'ouvre ça c'est une très bonne chose ça il faut saluer cet état des choses mais dans le fond l'interview du président de Kabila vous me posez la question de savoir ce qui m'a gêné j'espère que j'aurai le temps pour m'expliquer là-dessus la première chose c'est la question des 15 millions de dollars sur cette question je pense que le président de la république a raté deux bonnes occasions deux bonnes occasions la première occasion le président a raté l'occasion de démontrer à la face du monde sa détermination à lutter contre la corruption et installer la bonne gouvernance au Congo la deuxième je ne sais pas si je dois les dire mais je trouve que le président a raté l'occasion de se taire c'est peut-être méchant il a plus avalé sa large oui oui je trouve que le président a raté je vais démontrer on pose la question des 15 millions de dollars américains le président nous parle de la rétrocommission dans le fond ici il ne s'agit pas d'une rétrocommission qu'est-ce qu'il s'agit ici ? il s'agit d'une question des décotes c'est-à-dire une procédure qui a été mise en place en termes de ces procédures les accords ont été signés avec les sociétés pétrolières pour que lorsque l'État paye que les acteurs étatiques intervenant dans les secteurs puissent également bénéficier de cette décote-là or dans mon entendement lorsqu'on parle de la rétrocommission c'est quelque chose d'opaque c'est quelque chose d'occulte mais ici nous sommes dans la sincérité et lorsque les accords sont signés ces accords-là bénéficient immédiatement d'un caractère juridique parce que les parties peuvent se faire prévaloir oui mais c'est le pourcentage qui est les 20% qu'on considère de rétrocommission non non la rétrocommission non non je veux m'expliquer la rétrocommission c'est quelque chose de péjoratif c'est quelque chose d'occulte ici plusieurs services étatiques les font vous êtes par exemple à la dégérale on vous dit vous avez telle cote si vous l'obtenez vous avez des primes ici c'est un processus qui est amené à ses coeurs les accords soient signés avec les sociétés pétrolières pour que les sociétés réversent une partie aux acteurs étatiques le président nous parle de la rétrocommission ce n'est pas de la rétrocommission ça j'ai trouvé que pour le président c'est d'ailleurs pour ça que le président s'est embrié un peu aujourd'hui cette affaire des rétrocommissions tout le monde en parle il y a des gens des enfants qui appellent ça rétroviseur je crois qu'il faut revenir sur la rétrocommission bon je ne suis pas co-débatteur j'aurais aimé allez-y laisse-moi terminer allez-y alors le président sur cette affaire de 15 millions le président qui nous dit quelle affaire se trouve devant la justice il est supposé ne pas commenter il va au-delà du commentaire le président qualifie le fait il dit qu'il ne s'agit pas d'un détournement il s'agit d'une rétrocommission non monsieur le président vous êtes magistrat suprême vous n'avez pas le droit de qualifier les faits dès lors que vous-même président de la république vous reconnaissez que cette affaire se trouve devant la justice il dit ici il ne s'agit pas d'un détournement il s'agit d'une rétrocommission il n'est pas procurant en général de la république est-ce que c'est une maladresse grosse maladresse c'était sa volonté de pouvoir défendre son poulet qui est Vital Caméré puis Vital n'est plus son allié son poulet maintenant il est son directeur du cabinet c'est son allié bon troisième chose sur la question j'espère que je ne vais pas délayer ma pensée parce que là il y a tellement de choses à dire troisième chose lorsque le président défend Vital Caméré non seulement qu'il qualifie les faits mais il dédouane aussi Caméré qui à mon avis reste jusqu'à la preuve du contraire trempé jusqu'au cou par rapport à cette affaire le président dit mais aucun rapport de le site c'est le problème aucun rapport de le site non non cher ami je ne sais pas on nous dit aujourd'hui que le rapport qui a été publié où Caméré avait demandé l'argent d'équité à tel endroit qu'est-ce que vous allez dire de ça ? très bien Vital Caméré écrit le 10 il dit prenez cet argent sortez-le mettez-le dans un autre compte c'est une tentative de détournement mais voilà là où les détournements se trouvent même dans l'hypothèse où j'accepte que c'est une rétro-commission les détournements interviennent à quel moment ? au moment où la rétro-commission prend une destination inconnue est-ce que le président peut nous dire c'est que lui qui a les filles de rétro-commission elle se trouve où ? où se trouvent les 15 millions des dollars américains ? parce qu'en réalité dans le principe de la décote les 15 millions devraient se retrouver dans un compte parafiscal à la banque centrale et tous les acteurs étatiques intervenant dans ce dossier devaient se retrouver autour d'une réunion pour décider de la répartition mais ils prennent cet argent-là ils le sortent l'argent de la République de la banque centrale ils vont loger ça dans un compte privé et le président veut nous dire c'est pas une banque privée aussi dans une banque privée plutôt et le président veut nous dire que c'est pas un détournement et dès là l'IGS établit clairement que l'argent c'est contre la évite et que l'argent a été retiré en six tranches le président veut nous dire c'est pas un détournement ça ? on termine ? le président veut nous dire que c'est pas un détournement donc je pense que sur cette question-là le président a tout simplement voulu sauver Caméré mais ce que le président ne sait pas c'est que le président Félix et Vital Caméré ne sont pas dans la même logique le président là Caméré c'est un homme politique Caméré c'est un homme très dynamique Caméré comme beaucoup le disent Félix oppose à l'aspect politique de Caméré Caméré agit en homme politique Félix lui veut agir à l'enfant des coeurs il croit être à l'église Philadelphie avec les pasteurs Roland Dallot nous sommes en politique nous sommes deuxième chose peut-être avoir des données s'il te plaît je voulais parler de cette affaire de l'armée rapidement parce que Edmond est resté longtemps en silence le président nous dit qu'il a trouvé une armée structurée là je suis totalement en désaccord avec Edmond Izova il sera avec vous si il a fait des temps le président dit qu'il a trouvé une armée structurée et Edmond Izova dit que le président je sais pas si je vous ai bien saisi il dit que le président devait devait dire ça non le président n'était pas obligé le président ne doit pas oublier et là c'est valable pour tout homme les axiomes les postulats qui ont fondé la vie politique de Félix il faut faire très attention de nous démontrer aujourd'hui que tous ces postulats là n'étaient pas vrais sinon l'homme nie son propre combat l'homme nie les 32 ans du combat de son père ça a dit que c'est vrai il y avait beaucoup de choses mais on exagérait lui il dit qu'on est il est plutôt dans le cadre d'exagération non il est président de l'armée l'armée n'était pas elle était toute blanche non il a dit que l'armée était structurée il a dit qu'il a trouvé une armée structurée mais qu'il y avait des petits problèmes non il n'a pas dit des petits problèmes il a dit que c'était une armée structurée et qu'on exagérait sur le genre il parle de quoi ? il parle de quel généraux ? il parle de Célestin Kaniyama esprit des morts il parle de qui ? il parle du général d'Angofo d'Angofo sur qui pèse le fruit de présomption de vent d'armes non mais il parle de qui ? mais qu'il y a des présomptions non mais il parle du général John Noumi avec l'affaire tibéa il parle de qui ? il parle du général Delsen Kaniyami donc le président veut nous dire tous les postulats qui ont sous-tendu son combat pendant les 32 ans des luttes sont faux aujourd'hui ça c'est une erreur grave ceci m'amène également à soutenir quelque chose lorsqu'on parlait des mots le président est tombé dans ça pourquoi ? parce qu'il a voulu être volubile sur la question il a voulu trop parler une explication dit genre l'armée oui nous sommes en train de réformer cette armée nous travaillons là-dessus pour que nous puissions avoir une armée républicaine le président n'était pas obligé de s'étendre et d'épiloguer là-dessus c'est comme ça qu'il nous il est tombé dans ça très bien vous allez répondre les minutes est-ce que vous pensez que le président a protégé l'état de la caméra en disant que c'était de la rétro-commission c'est en train de faire le boulot du juge est-ce que vous pensez que le président avait raté l'occasion d'avaler un peu sa langue ? non le problème c'est que les gens ne comprennent pas qu'on cite un directeur de cabinet dans une affaire aussi sale mais le boulot du juge ne comprennent pas vous voulez dire ? non le boulot du juge il n'est pas le seul peut-être qu'elle est présente comme une victime expiatoire mais les autres qui les autres les autres qui l'ont dit les ONG ainsi de suite tout simplement parce que les gens ont cité les noms si on reprend même le premier rapport parce que je vous informe qu'il y a un deuxième rapport des 18 pages où le nom de Vital Cameray n'est pas cité c'est le rapport dont le président fait addition absolument mais où est le premier ? non mais le premier c'est quoi ? le premier c'était un show médiatique le premier c'était la manipulation de la presse internationale et aujourd'hui depuis que le président de la république a eu à dire la vérité sur cette histoire plus personne n'en parle Vital Cameray a subi moi j'en parle je veux qu'on nous dise il a suivi la flagellation des mots de terme ainsi de suite il y a même des boutiques qui sont sorties les cabinets d'avocats pour dire nous sommes les collectifs deux avocats du président de la république nous demandons sa démission les ONG la même chose et les médias ont abandonné dans ce sens et pendant tous ces temps Vital Cameray a été calmé aujourd'hui moi je les attends dire aussi la même chose tout simplement parce qu'il y a un bon monsieur qui est à la présidence de la république qui estime être aussi proche du président qui est Vital Cameray et qui commençait à donner des documents à la presse et il m'a même appelé une fois pour me dire voilà toi qui le défends monsieur je t'ai dit que je viens de bloquer un compte à la banque centrale au nom de monsieur Vital Cameray et tout ça c'est monsieur là s'est arrêté il me raccroche je ne cite pas son nom 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 je sais qu'il est derrière c'est quoi il est je ne le protège pas et je l'ai toujours dit que la justice fasse son travail si Cameray est responsable parce que ce qui était biaisé c'est quoi vous prenez le premier rapport appelons ça abusivement comme considérant ça même comme premier rapport on dit qu'il a demandé que l'argent soit versé dans son compte ce n'est même pas son compte à lui c'était le compte pour les travaux de son jour pourquoi Robanc ? non mais Robanc c'est quoi c'est ça c'est le choix des opérateurs les opérateurs ont préféré Robanc et l'argent est allé à Robanc d'accord s'ils ont préféré une autre banque ainsi de suite sinon les traitions publiques n'avaient plus rien à voir avec cet argent la raison pour laquelle l'argent est allé ailleurs l'argent qui n'appartient pas au trésor ce n'est pas au trésor c'est aux décideurs aux bénéficiaires plutôt de cet argent d'en décider où loger l'argent alors qu'est-ce qui va se passer ? on cite les noms de personnes qui ont perçu cet argent dans l'enquête de l'IJF on nous montre même la lettre signée par les ministres de l'économie de l'époque mandatant son secrétaire général le comptable avec les numéros comptables mais on fait fi de tout ça on prend seulement vu telle caméra et on le met là comme responsable mais pourquoi ? est-ce qu'il y a une coïncidence ? oui mais parce que vous prenez d'abord le préambule de l'enquête on vous cite un conseiller du président de la république qui s'en mêle et qui commence même à mandater d'autres inspecteurs des inspecteurs ajoutés et je vous dis que dans le lot des inspecteurs deux autres sont faux ils ne sont pas inspecteurs de finances ces gens là seront arrêtés ce sont des enquêtes que nous attendons de la justice et nous savons que nous sommes sur la bonne voie alors moi je dis est-ce qu'il s'agit de la rétrocommission ? est-ce qu'il s'agit de la corruption facile ? ou s'agit-il de du détournement ? je vous dis d'abord pour vous apaiser dans notre pays ici il y a des agences qui n'ont pour emploi ou comme emploi que la rétrocommission et ne fonctionne que sur ça oui est-ce que c'est gênant quand ça vient le président de la république ça peut gêner mais on ne doit pas se voiler la phase ça existe mais est-ce que le président a condamné à la fin le problème est que si aujourd'hui on veut vraiment s'attaquer à la rétrocommission et qu'on préfère commencer par l'équipe de la présidence là on doit aussi descendre dans notre administration parce que vous avez un fonctionnaire qui ne touche qu'à peine 100 dollars mais qui construit des immeubles qui construit des immeubles grâce à cette rétrocommission c'est toute l'administration qu'on voit je vous en prie c'est une question qu'on va peut-être on va terminer avec aujourd'hui au moins on a la chance de parler de cette histoire de 15 millions de dollars mais il y a une année pourquoi on ne parle pas de 15 millions de dollars de pétrole à l'époque de Kabila pourquoi on n'a pas parlé de ça où partait cet argent si on parle aujourd'hui du pétrole où va l'argent de la rétrocommission du cobalt du cuivre et de beaucoup d'autres choses tout simplement pourquoi on ne parle pas de cela tout simplement parce qu'il n'y avait pas Vital Kami le problème c'est quoi le problème c'est quoi cet argent là c'est partagé au niveau de la présidence oui et tellement que c'est c'est une des côtes qui n'était pas sortie pendant plusieurs années et il y avait une équipe ancienne là on doit se dire la vérité qui avait déjà travaillé là-dessus et quand les pétroliers sont venus le demander au président de la république c'était au mois de février le président a chargé son ministre des finances et a organisé une commission au niveau de la présidence de la république qui prenait part à cette commission mais c'est tous ces pétroliers là les comptes là que Kamer a envoyé de l'autre côté mais les bénéficiaires les savent ils connaissent bien ces comptes là parce qu'ils ont travaillé dans cette commission maintenant le problème est que comme c'est vital et que les autres comme les Némi Mouilan il y a du cabinet sortant de Kamila voulaient aussi bénéficier de cet argent on trouvait que Vital Kamer voulait s'accaparer de cette histoire ainsi de suite mais en réalité les bénéficiaires sont les pétroliers eux-mêmes les agents de l'administration la banque qui a logé ses comptes et quand vous allez prendre l'échelle on va peut-être se limiter à 200 millièmes personnes comme bénéficiaires est-ce que vous êtes sûr que Vital Kamer n'est pas dans ça ? Vital Kamer n'est pas dans ces histoires très bien Peronouara est-ce que ce n'est pas une occasion pour nous maintenant de revenir un peu plus tôt pour voir un peu plus dans le temps pour voir comme sur nos intérêts de fouiner quand même est-ce qu'on ne peut pas aller fouiner là-bas pour voir où cet argent quelle est la direction de cet argent ? contrairement à Izouba moi je ne vais pas individualiser la question sur la personne des camérés vous l'avez dit tout à l'heure je parle de la question de pourquoi je parle de la question de pourquoi moi je vois plutôt ça d'un bon oeil je me dis c'est peut-être l'avènement d'une bonne gouvernance qui est en marche moi cette affaire des 15 millions j'en parle parce que aujourd'hui je me dis peut-être qu'avec le régime de Félix nous avons franchi un pas à l'époque des Kabila il y avait la nerf il y avait ceci donc vous étiez encore sur Digital vous fermiez les yeux de tout ce que Kabila faisait quand même non mais elle est demandée elle est demandée à Digital Congo moi je ne suis pas quelqu'un qui avait ma langue en poche j'ai dirigé la délégation des personnels des Digital Congo aux négociations poser la question au pasteur Mougalou que madame la PCA avait envoyé pour discuter avec le personnel je lui ai dit deux choses telles que moi je le conçois en fait moi pour moi j'estime que ça c'est plutôt des éléments qu'il faut encourager qui démontrent effectivement peut-être que nous sommes en bonne voie que le régime des Kabila est totalement différent du régime ou un directeur de cabinet peut être mis en cause voilà ou un directeur de cabinet peut être mis en cause même par son propre CP par son propre conseiller principal parce qu'à l'époque des Kabila je ne vois pas un conseiller principal lever son petit doigt discuter des néémi donc ici moi je ne parle aujourd'hui c'est un proche de Kabila vous soutenez les désordres donc non non je ne soutiens pas les désordres j'ai dit un CP ne peut pas lever son doigt contre son directeur de cabinet même s'il est en temps non attendez qu'est-ce que vous vous voulez nous faire croire par temps il est en temps il est en temps il est en temps il est en temps mais faites pas des Félix un dictateur lui-même l'a dit si je dis lever le doigt ou lever le ton dans un régime démocratique dans un cabinet sérieux les discussions les décisions sont discutées sont élaborées et au terme de ces discussions là des grandes orientations sont prises donc un conseiller principal peut être en divergence avec son directeur de cabinet sur un point ou sur un autre je comprends mais pas sur la place publique vous demandez même une interview sans passer par l'autorité un autre a eu à le faire comme chargé de logistique il a même nom il a remplacé d'escrivain il a remplacé les chefs d'aviation sans passer par les directeurs de cabinet soit on est directeur de cabinet soit on ne l'est pas tout ça on doit affirmer son autorité tout ça tout ça ça me renvoie à mon hypothèse de départ où je disais qu'aujourd'hui il revient à Félix de taper le point sur la table et de mettre en harmonie son propre cabinet parce que aujourd'hui la présidence le cabinet du président s'apparente de plus en plus qu'à Fernahoum il y a plusieurs têtes on ne sait pas qui fait quoi et qui décide quoi et vous pensez que le cabinet a échoué dans sa gestion de ou neuf mois non mais le cabinet a totalement échoué et le cabinet a échoué pourquoi ? parce que peut-être le président lui-même n'aide pas le cabinet le président a amené une sorte vous savez dans un état des droits dans une structure qui s'organise il faut que les responsabilités soient clairement établies lorsque vous avez une structure où tel a la possibilité de voir le président tel autre peut décider il dit nous nous avons fait la lutte ça va être compliqué je ne sais même pas en parler de quoi alors on termine on termine on termine on termine on termine je connais mesdames et messieurs nous allons continuer et même terminer l'émission une question fondamentale c'est l'arrivée du président aux Etats-Unis Edmond Uzouba le président rencontre pour la première fois Bill Gates il faut rappeler que la première fois le président va rencontrer finalement Bill Gates et pas seulement il rencontre Boeing il rencontre Citigroup il va rencontrer tout un panel des investisseurs la question est de savoir est-ce que ces gens-là considèrent le président comme un partenaire ou ils considèrent le président comme du coltan du cobalt où il y a une terre pour faire les affaires chez eux c'est une opportunité pour nous pourquoi vous parlez seulement coltan et tout ça vous oubliez tout l'agriculture toutes les imperfections qui peuvent en faire en sorte que ces gens-là n'arrivent pas il y a Ebola il y a la maladie il y a l'insécurité il y a le climat des affaires ne vous en faites pas il faut assainir tout ça ces gens-là ont besoin d'investir c'est vrai c'est peut-être depuis longtemps mais le climat n'était pas bon mais justement parce qu'il rencontre Fénix les climats sur le plan politique oui mais ça ne change pas du coup ils ne viendront pas aussi directement non ils doivent avoir des garanties l'appétit soit des garanties de voir eux-mêmes soit de palper à travers leurs équipes d'avance savoir si là-bas les conditions ont changé donc c'est quand même un pas pour le président de la république il le fait parce que il devrait le faire parce que moi j'ai appris qu'après tout ce voyage le président va beaucoup se reposer ici au pays et travailler sur le plan interne c'est bien beau de faire ces sorties ces rencontres même à Brixen il l'a fait à Anvers et tout ça c'est le jour où j'ai même su que notre diamant ne traverse même plus par Anvers et pour ça sort frauduleusement pour aller être vendu en Iran ou à Dubaï et tout ça donc c'est comme ça que le président devrait agir et c'est tout ça mais pourquoi en 18 ans Kabila n'a pas rencontré ces opérateurs aussi importants comme ça pourquoi c'était des sous-très non peut-être que ce n'était pas dans ce schéma Kabila a été sérieusement pris en charge parce que il n'était pas aussi un leader en vrai sens du mot Kabila a plus utilisé des groupes des lobbyistes il a plus utilisé les hommes tout autour de lui que lui-même alors là Fatih change de la donne non Fatih c'est lui qui se présente on m'a même dit que c'est lui qui a été reçu par Bill Gates donc vous vous rendez compte qu'il s'est déplacé il est allé vers Bill Gates alors pour la plupart de voyage vous voyez que c'est lui-même qui sollicite il veut vers il veut faire entendre la voix du Congo parce que il estime que le Congo a assez réculé aujourd'hui ça ne sert à rien de vanter tout ce que nous avons comme richesse pourtant en réalité nous n'en avons pas on en a mais on n'en a pas alors voilà alors j'ai aussi aimé sa déclaration sur le nombre de forêts qu'occupe la RDC voire même la grande part de la RDC dans la réédition du gaz à effet de serre et que la RDC devrait aussi être traitée ou bénéficier de la grande réunion dégagée depuis la COP 21 et pourquoi pas assimiler d'autres conclusions dans cette grande lèse au niveau de New York celui qui a commencé c'était Ferro alors Ferro est-ce que vous pensez que ces gens ces industriels se rendent compte finalement que quand on prête avec un ministre on ne sait pas quand il va partir et quand il part un autre ministre viendra tout changer et qu'ils ont la possibilité de parler avec un président dans le mandat il est 5 ans est-ce que vous pensez que c'est pour eux une garantie de parler avec le président lui-même parce qu'avec il faut dire avec Bill Clinton pardon Bill Gates ils ont parlé d'un laboratoire des recherches ici et de quelques moyens de quelques financements à mettre sur le sur l'agriculture je suis je suis sincèrement fier du président Félix sincèrement ça je l'ai dit vraiment de manière sincère et je pense que le Congo a la chance d'avoir Félix mais dans lequel Kabila l'a plongée regardez ce qu'il a fait en 8 mois quelques routes la gratuité de l'enseignement Félix c'est un c'est une chance pour le Congo ça j'ai je dois vous le dire c'est d'ailleurs pour ça que quand il fait quelque chose que je trouve anormal je suis très dur avec lui dans mes analyses parce que j'estime oui oui je suis très dur avec lui dans les analyses parce que j'estime que Félix aujourd'hui c'est un ouf de soulagement pour le Congo c'est une opportunité c'est qu'on ne peut pas rater et il a tout mon soutien voilà là où le monsieur trouve le pays il trouve le pays où ? il trouve un pays calfaitré qui vit en autarcie laissé en conflit avec tout le monde par Kabila conflit avec la Belgique avec Mende qui parlait le Congo bashing conflit avec les Etats-Unis d'Amérique conflit avec tout le monde l'homme vivait en autarcie complètement calfaitré au Congo les gens disent que Félix fait des voyages touristiques mais non il faut faire l'analyse de là où il a trouvé le pays il a trouvé un pays qui vivait coupé du monde quelqu'un lui a dit donner à l'Asie en fait un pays qu'on avait offert à l'Asie voilà voilà donc Félix trouve un pays qui vit en autarcie et il met en place un mécanisme où lui va vers les gens un président accessible un président souriant un président qui parle avec les gens un président charmeur qui peut charmer pour le camp de la République c'est une chance pour le Congo c'est une chance pour le Congo mais là où le président doit être prudent je reviens à ma à ma dureté à ma rigueur sur lui parce que le président doit donner des gages l'argent n'aime pas les bruits le président peut prendre mille contacts mais si le président ne donne pas le gage de la rupture entre le système de corruption qui caractérise le régime des Kabila si le président ne donne pas des gages et des garanties que là il va installer la bonne gouvernance qu'on aura une justice équitable qui rend des verdicts dans la normalité si le président ne donne pas des gages tous les contacts que le président seront des contacts donc je conclue en disant chapeau bon président de la République il a tout mon soutien je dis et je le répète je serai très dur avec le président parce que j'estime qu'après 18 ans des gabegis tel qu'est mené par Kabila avoir Félix est une chance et quand vous avez une chance comme celle-là il faut être dur avec elle pour qu'elle comprenne que sur lui réponsent nos espoirs donc le président en revenant il doit capitaliser tous ses voyages en modernisant les systèmes ici en mettant en place la bonne gouvernance et en luttant efficacement contre la cause je reprends le mot de Perrault il faudrait qu'on sorte de cette autarcie il ne faut pas que le pays soit calpétré il y a des gens qui ont fait des choses oui mais parce que le pays vivait en cachette comme si vous vous ajoutez aussi oui mais calpétré ça veut dire c'est caché le pays est caché derrière un individu qui est devant Kabila Kabila se réveiller un des 4h matin on a coupé les relations avec la Belgique il m'a fait des conférences pour lui pour lui il voit rien il nous a coupé les relations avec la Belgique oh non avec l'Union Européenne on coupe c'est fini cette histoire il ne voyait même pas qu'est-ce qu'on gagnait derrière tout ça et on était capable pour son pouvoir de couper les relations avec même les pays limitrophes donc vous voyez les dangers dans lequel on avançait c'était assez grave qu'un président qui arrive ne peut qu'utiliser un autre langage diplomatique pour séduire les investisseurs alors il y a une photo je vous relance il y a une photo où on voit le président Félix bien qu'il soit lancé un peu comme Perrault alors c'est Angela Merkel c'est Donald c'est Macron c'est le premier ministre grec c'est beaucoup d'autres personnalités internationales qui veulent finalement le rencontrer qui veulent finalement le serrer la mère est-ce que c'est une nouveauté de voir l'enfant d'un opposant qui s'est finalement opposé à un régime et du coup le fils devient président est-ce que c'est une équation pour eux ? est-ce que c'est une opportunité pour eux ? on va dire on va faire les affaires au Congo ? non mais les problèmes aussi que ces pays-là ne feront pas de cadeaux et aussi ils ont des problèmes Angela Merkel a des problèmes Macron également a des problèmes avec les gilets jaunes jusqu'aujourd'hui il n'arrive pas à la résoudre c'est une question d'intérêt oui c'est une question d'intérêt donc moi je dis que ce n'est pas aussi ce qu'on voit en diplomatie il faut faire très attention c'est pas le fait de prendre une photo où vous vous embrassez on vous dit les deux pays c'est en commun d'accord ils vont travailler non c'est pas c'est pas le fait de la photo la diplomatie c'est pas le fait de langage la diplomatie souvent c'est qu'ils parlent en interne qui comptent beaucoup j'ai même suivi Félix Tshiseki dit pour séduire un peu le Congo pardon les Belges dire que la Belgique était son autre Congo ça c'est un langage qui passe dans l'opinion mais quand on est à deux je dirais pas peut-être je n'utiliserai pas la même logique donc on est en train de de vouloir nous rattraper parce qu'on a on est resté vraiment en retard vous prenez des pays comme le Rwanda ainsi de suite ce sont des pays qui se sont développés l'aide extérieure développe aussi un pays et aussi dans le domaine économique c'est plus des investisseurs privés qui développent un pays donc déjà quand le président la république comprend que des structures étatiques sont là pour faire asseoir les textes ainsi de suite et respecter les normes les investisseurs privés dans le domaine dans le secteur privé peuvent venir et développer les pays ça peut changer donc il faut des impôts il faut ainsi de suite mais les contrôles sur le plan interne j'encourage avec ce que l'IJF a fait j'estime qu'il faut un peu de la forme comme les présidents il faut donner nécessairement de la forme parce que ils sont allés aussi vite en besoin et ainsi de suite c'est vraiment une structure si on met ça en place je crois que le président a donné même les techniques comment mettre fin à la corruption j'ai suivi l'interview chez Top Congo donc si tous les mécanismes sont mis en place on passe par des réformes structurelles les choses peuvent changer Merci beaucoup Merci beaucoup en 30 secondes peut-être avant déterminer cette émission et votre appréciation par rapport à la émission je voulais ici exprimer je pensais qu'on allait parler de la situation dans le bas Congo peut-être prochainement je voulais ici exprimer ma sympathie et 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 ma solidarité à un grand ami à moi Mike Moukébaï qui loge encore en ce moment à la prison centrale c'est vrai que Moukébaï c'est un Congolais comme tous les autres lorsqu'il y a des Congolais qui se sentent vexés par ces propos ils ont le droit de saisir les juridictions compétentes pour aller comparer mais ici ce qui s'est passé au bas Congo démontre à suffisance la haine l'acharnement de Godempoï contre Mike Moukébaï Matoussi qui n'est pas pasteur nous a démontré que Godempoï c'est un pharisien et qu'il n'a rien de pasteur avec lui donc il a précipitamment levé les humilités de notre ami Mike Moukébaï et aujourd'hui il a une leçon comment gère la république je suis très déçu que ça soit un homme normal alors que lui porte la casquette des pasteurs à l'intérieur de lui il y a que la haine il y a l'acharnement il a amené Mike Moukébaï en prison et aujourd'hui il a la leçon lui qui prétend avoir 15 diplômes les docteurs il a montré est-ce que vous pouvez donner votre point de vue à l'appréciation de l'émission non mais c'est une très belle émission je suis content de débattre avec Edmo Yizouba j'espère qu'on aura l'occasion de temps en temps de se retrouver comme ça je l'ai dit et je le répète le président de la république a tout mon soutien j'ai dit Félix est une chance pour le pays je serai très dur avec lui lorsque je sentirai qu'il y a une faille dans sa façon de faire seulement pour que la chance que le Congo a de pouvoir sourire après 18 ans d'alarme des Kabila ne se perde pas merci beaucoup alors avec moi une très belle émission vous savez vous et avec moi moi avec vous nous avons eu à passer beaucoup d'émissions ensemble mais pas dans ce cadre donc aujourd'hui je viens non seulement participer mais découvrir le plateau je vois que c'est plus que notre chaîne c'est plus que le plateau c'est plus que le plateau pas assez de commentaires et je suis très fier de passer une émission pour la première fois avec Perrault Loira je savais pas qu'un jour on pourra se retrouver en train de débattre sur une question aussi assez pas divisée mais j'ai regardé qui va peut-être l'union la capacité du président de l'assemblée provinciale vous en connaissez quelque chose non mais le président de l'assemblée provinciale aussi aussi il faut dire ça il faut dire ça sinon il va le rencontrer sur semaine le président de l'assemblée provinciale a de très sérieux problèmes d'adaptation c'est un pasteur un homme des dieux mais je crois il a des défauts politiques sérieux et je ne me reste pas à rentrer dans d'abord je rappellerai mesdames et messieurs merci beaucoup je suis ici je recevais déjà des très grandes pointures vous ne trouverez pas mieux Edmond Jouba c'est quelqu'un qui fait ses affirmations qui fait ses preuves dans le secteur de la presse en ligne il n'y a pas deux ou trois comme ça Edmond Jouba dans l'objectif pour un CD que j'ai lu tout le jour régulièrement merci beaucoup je rappelle que Péron Ouara c'est parmi les présentateurs aussi phare de notre public mais prestigieux aussi avec une émission célébrissime qui a fait le tour du Congo qui a mis en lumière certaines erreurs de pasteur et certaines méconduites je parle ici des chamin de vérité qu'on va faire tout de notre mieux pour le retrouver dans les écrans ça sera un grand honneur merci beaucoup Péron Ouara merci beaucoup Christian ça a été un grand plaisir je vous retrouve prochainement portez-vous bien qu'elle a percute aux esprits et que Dieu bénisse les a blessés